Invité de Jordan Deluxe Sans filtre, elle ne cesse pas d'effiler quand le sujet de la chirurgie esthétique a été abordé. Face à son invité, le journaliste a voulu savoir si elle avait déjà eu recours à une opération pour modifier son apparence. La réponse de Sylvie Ortega ne s'est pas fait attendre, aucune pour l'instant, a-t-elle indiqué. J'aimerais bien. Malgré l'assistance de Jordan Deluxe, Sylvie Ortega n'en a pas démordue. Non, elle n'a jamais rien touché à son visage. Demandez à votre maquilleuse, elle m'a maquillée donc, elle connaît très très bien mon visage, et je peux vous assurer que, embrassez-moi, vous verrez que ce sont mes vraies lèvres. La chirurgie n'est toutefois pas bannie de son avenir. Si elle a envisagé de modifier l'aspect de son nez, Sylvie Ortega n'a pas pu aller jusqu'au bout. On n'a pas pu me le faire, parce que je fume beaucoup de cigarettes. Si l'âge n'est pas un problème selon Sylvie Ortega, elle n'a pas manqué de préciser qu'elle n'avait pas vraiment envie de vieillir. Elle n'est pas la seule à être dans ce cas. Plusieurs personnalités françaises ont avoué avoir eu recours à quelques piqûres, pour lutter contre les effets du temps. Il m'arrive de faire des petites piqûres d'acide hyaluronique, de temps en temps, comme tout le monde révélait Sophie d'avant. Même chose pour Christina Cordula qui, une fois par an au Brésil, fait des injections autour des yeux, des peelings au laser et des séances de lumière pulsées. Les hommes sont également concernés. Benjamin Castaldi a admis avoir reçu quelques injections autour des yeux, pour éviter les rides en plus d'une opération des paupières. Ce n'était pas de l'esthétique, c'était de l'ophtalmologique. Je ne voyais plus, ça n'a plus rien à voir, mes yeux se sont un peu plus ouverts. Ma femme m'a dit qu'elle ne savait pas que j'avais les yeux verts, c'est pour vous dire à quel point, elle ne voyait pas mes yeux. Blague à part, j'avais vraiment l'œil gauche, la paupière, ça tombait, révélé il dentait P.M.P. La convalescence a malheureusement pour lui duré plus longtemps que prévu. Retrouvez l'intégralité de l'émission de Jordan Deluxe en cliquant ici. Point, point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada